... Nous sommes dans l'estin de la galerie Huberti Vrenne, sur Art Paris, Art Fair. C'est le salon d'art contemporain qui se tient, comme tous les 100, au Grand Palais. Et cette année, on présente, comme d'habitude, une sélection des artistes de la galerie, notamment François Abril, Dominique Corbasson, Jean-Claude Götting ou Jacques Delustal, entre autres, et pour s'aligner avec la programmation du salon, c'est-à-dire l'invité d'honneur qui est l'Afrique, cette édition, on présente un focus sur deux artistes d'origine sous-africaine, qui s'appellent Anton Kahnemeyer et Conrad Bautz. Donc, les deux artistes viennent de l'univers de la bande dessinée, qui est quand même le point fort de notre galerie. Et les deux ont aussi fait une évolution vers l'art contemporain. Ils sont assez reconnus, déjà au niveau international, avec des expositions, entre autres, dans les MoMA de New York, ou les musées de Louisiana, près de Copenhague. C'est deux artistes qui font de la contestation au régime de l'appareil en Afrique du Sud, même s'il était fini au début des années 90. C'est le moment où eux-mêmes ont commencé leur carrière comme artistes de BD underground. Mais ils ont continué toujours à faire une critique, une satire, sur les questions de race, sexualité, politique, violence, et globalement, toute la réalité politique quotidienne de leur pays, l'Afrique du Sud. Par exemple, derrière moi, en ce moment, j'ai les Black Christ. C'est une version d'une thème classique de crucifixion, où il a choisi de changer les personnages du Christ par ces personnages noirs, avec carrément les traits inspirés de la bande dessinée des Hergé, et aussi d'autres personnages, des singes, des démons, des petits personnages secondaires, dans le même style, ligne claire, classique. Il ne veut pas trop rentrer dans l'explication de la symbologie qui est derrière son travail. Il ne veut pas être trop réductionniste. Il a été élevé dans une société extrêmement conservatrice, très marquée pour une certaine forme de puritanisme, pour la censure, racisme, sauvération, etc. Et il a toujours voulu faire une critique de ces éléments, de cette société dans laquelle il a grandi, et en trouvant les éléments qui créent aussi les débats. C'est-à-dire, ce n'est pas juste une question d'être choquant, c'est plutôt de faire appel aux gens, que les gens réfléchissent un petit peu à quelles sont les relations que nous, comme continent européen, comme ancien pays colonisateur, on a vers l'Afrique, notamment l'Afrique du Sud, et comment ces relations se sont aussi faites à travers l'iconographie, et entre autres l'iconographie de la bande dessinée.